Club mythique du football suisse, le Graschopper Club Zurich, surnommé les Sauterelles, fait partie des plus grands clubs suisses et européens. Remportant 27 championnats au cours de son histoire, le club s'est forgé une réputation au-delà des Alpes. Connaissant de grandes périodes d'or, le Graschopper a marqué l'histoire par ses exploits. Récemment redescendu en seconde division, le club rentre dans une de ses périodes les plus sombres de son histoire. Racheté récemment par un milliardaire hongkongais, le club espère ressortir de cette mauvaise phase et retrouver les sommets européens. Dans cette vidéo, nous allons retracer son histoire de ses débuts en 1886 à aujourd'hui, en passant par ses nombreux exploits. Le Graschopper Club Zurich est fondé le 1er septembre 1886 par un jeune anglais du nom de Tom Griffith. Ses couleurs, le bleu et le blanc, sont tirées du club anglais de Blackburn Rovers. Le club dispute son premier match en octobre suivant contre l'école polytechnique fédérale de Zurich. Le score sera de 0-0. Le club participe au tout premier championnat de Suisse en 1897-1898, soit 11 ans après sa création. Le Graschopper emportera cette première édition, puis 3 des 22 éditions suivantes, en 1900-1901-1905. Malheureusement, le club quittera le championnat en 1909 pour faute de stades inadaptés. Remontant 7 ans plus tard, en 1916, le club se maintient et obtient son cinquième titre en 1921. En 1925, le club réalise l'acquisition de l'entraîneur hongrois Isidore Kurschner. Kurschner a réalisé un an plus tôt un parcours au JO avec la Suisse en finissant deuxième et obtenant la médaille d'argent, s'inclinant en finale face à l'Uruguay, la meilleure équipe sud-américaine et l'une des meilleures équipes du monde à ce moment-là. Avec lui, le Graschopper va remporter 3 championnats en 1927, 1928 et 1931, ainsi que 4 coupes, 1926, 1927, 1932 et 1934, ce qui va en faire l'un des top clubs d'Europe et de l'époque. En 1934, Kurschner va se retirer du club avant de se concentrer sur l'Amérique du Sud pour la suite de sa carrière, malgré un court passage l'année suivante au Young Boys de Bern. Il est remplacé par l'Autrichien Karl Rappan, ancien sélectionneur de la sélection suisse. Avec lui, le club va continuer à gagner, malgré l'interruption de la Seconde Guerre mondiale, le championnat en 1937, 1939, 1942 et 1943, et la coupe en 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943 et 1946, et donc réalisera 3 fois le doublé championnat coupe en 1937 et 2 fois consécutivement en 1942 et 1943. Après 13 ans au club, Karl Rappan quitte le club, après une relégation lors de la saison 1947-1948. Après 3 saisons en seconde division, le Graschopper retrouve l'élite et réalise le doublé coupe championnat dès la première année de son retour en 1952. Ce qui est enthousiasmant, dire 4 ans plus tard, le Graschopper refait le doublé, lui permettant d'être qualifié pour la première fois en Coupe d'Europe dans la compétition reine, la coupe des clubs champions, l'actuelle Ligue des Champions. Les sauterelles commenceront en 8ème de finale, à l'époque tous les matchs étaient à élimination directe face au Slovaque du Slovan Bratislava. Au match allé, en Slovaquie, les Suisses vont s'incliner 1-0, avant de renverser le score au match retour, à Zurich, en s'imposant 2-0, dans une fin de match folle où Vukos Aliyevic venait marquer à 15 minutes de la fin, avant que Raymond Duré n'offre la qualification dans les tout derniers instants du match. Puis, au tour suivant, ils vont rencontrer les Italiens de Florence, la Fiorendina. Il n'y aura pas de surprise, les Italiens vont feront le travail en restant post-3-1 chez eux, à l'aller, en marquant les 3 buts du match en seulement 15 minutes de jeu, avant de concéder le nul en Suisse de partout. Pas d'exploit pour le Graschopper, éliminé par les tenants du titre, du championnat italien et finaliste de cette édition, où ils perdront en finale face au Grand Real Madrid de Di Stéfano et Raymond Coppa, ayant remporté à l'édition précédente. Après ce parcours européen, le Graschopper devra attendre 12 ans pour recluter à l'Europe, après avoir fini seconde du championnat de 1968. Mais le parcours se terminera vite dès le premier tour face au Napoli, après une défaite à Sampaolo 3-1 qui sera fatale pour le match retour, où les Suisses s'imposera 1-0, ce qui est insuffisant pour se qualifier. Après cette période compliquée, le Graschopper va revenir en Europe en 1970, mais se fera sortir dès le premier tour par Dundee United, en s'inclinant 3-2 là-bas et faisant 0-0 au retour. Mais cette année-là sera aussi le premier championnat remporté par le Graschopper depuis 15 ans, après un match décisif face à balle pour se départager, remporté aux prolongations 4-3. Ce titre va ramener le club au sommet du championnat, mais sans le remporter pendant 7 ans et renchaînant des qualifications en Coupe d'Europe peu fructueuse, car le club ne passera jamais à le second tour et affrontera plusieurs grands noms comme Arsenal, Tottenham, La Real Sociedad ou encore Cologne. La saison 1977-1978 marquera le grand retour du Graschopper sur la scène européenne avec un parcours incroyable en Coupe UEFA équivalent de l'Europa League et avec pour les deux premiers tours un passage facile avec le BKFrem Copenhague de l'aider 8-1 sur les deux matchs puis lutter chez Bratislava 5-2 au second tour. En huitième finale, c'est au tour du Dynamo Tsibilici. Les Géorgiens ont réalisé la surprise à l'aller en s'imposant 1-0, mais le Graschopper va redresser la barre avec une écrasante victoire 4-0 au retour. En quart de finale, La Real Sociedad est un adversaire coriaste avec une défaite 3-2 en Allemagne, le Graschopper se qualifiera grâce à une victoire 1-0 avec le but à l'extérieur qui fera la différence. Cette même règle du but à l'extérieur coûtera une qualification finale face à Bastia en demi. Les Suisses s'imposent 3-2 à domicile et perdront en Corse 1-0, ce qui leur coûtera une finale face au PSV et Doven. Le Graschopper pourra se réconforter en remportant le championnat 7 ans après. Grâce à ce titre, ils vont retrouver la Coupe des Clubs Champions, la plus grande compétition européenne. Au premier tour, pas de soucis avec une victoire 13-3 donc le Valeta FC. En huitième, la tâche est difficile avec le Real Madrid et surtout à l'aller au Santiago Bernabéu où le Real s'impose 3-1. Au retour, le Graschopper va refaire son retard grâce à un doublé de Claudio Sulzer, légende du club, qui donne la qualification à la 88e faisant chavirer le stade. A partir des quarts, les supporters peuvent commencer à rêver d'un exploit, surtout après avoir battu le Real Madrid. Mais l'adversaire risque d'être aussi fort que le Real Madrid, Nottingham Forest, entraîné par Brian Cloud, légende de Nottingham réputé pour son beau jeu. La différence de niveau se fera sentir après une défaite 4-1, nette et sans bavure, qui ne sera pas remontée au retour avec un 2 partout. Le Graschopper se fait sortir par le club qui remportera le trophée et le championnat d'Angleterre, remportant l'année suivante la Ligue des Champions et établissant un record de 42 matchs sans défaite. A cette époque, Nottingham faisait partie du top 3 anglais. L'année suivante sera une saison un peu plus terne avec un 8ème de finale de Coupe de l'UEFA contre Stuttgart, sans briller, avec un 5-0 sur les deux matchs et une seconde place du championnat derrière balle. Après cette année avec moins d'éclats, le Graschopper est qualifié pour la Coupe de l'UEFA à nouveau et bat le KB Copenhague au premier tour, 8 buts à 3, puis des choses sérieuses avec un choc compliqué contre Porto. A l'allée, au Portugal, les Suisses perdent 2-0 et réduisent leur chance de qualification. Au retour, ils vont l'emporter 2-0, même score qu'à l'allée et le match se termine aux prolongations. Ou sur un pénalty à la 5-19ème minute de Psyster à réaliser l'un des plus beaux retournements de situation de son histoire et passer en 8ème de finale face au Torino. Le premier match se déroule en Suisse, le Graschopper a retenu la leçon du tour précédent, l'emporte devant et prend un avantage sur la qualification. Mais au retour, s'incline 2-1 à Thurin. Le scénario se répète et les prolongations commencent, mais rien ne se passe. Au tour de la séance des tirs au but. Le Graschopper s'impose au 4-3 et retrouve les quart de finale. Son adversaire est français, le FC Sochaux-Montébillard. Pas de but à l'aller à Zurich, 0-0. Au retour, le Graschopper ouvre rapidement le score et il faut 2 buts au Sochalien pour se qualifier. Mais l'égalisation ne se fait pas attendre à la 25ème minute. Les Suisses croient tenir la qualification et malheureusement concèdent un but à la 85ème de Bernard Gambini brisant les espoirs de demi-finale. Les 3 années suivantes sont couronnées de succès nationaux en remportant 3 fois le championnat. A noter que le titre de 1983-1984 est remporté de nouveau dans un match pour départager le vainqueur face au FC Servette de Genève, le principal adversaire de l'époque, 1-0 en prolongation. Au niveau européen, les différents parcours se termineront de manière prématurée au premier tour. A partir de 1988, Haute-Marie Sveld prend la tête de l'équipe. L'Allemand connaîtra une grande carrière d'entraîneur après son passage à Zurich, entraînant le Borussia Dortmund puis le Bayern Dominic. Avec le Graschopper, il remportera deux fois le championnat en trois saisons et trois fois la coupe, réalisant ainsi le doublé en 1990 et 1991. Au niveau du parcours européen, on notera un quart de finale face à la Sandoria, deux imps à l'aller et deux zéros de la coupe des clubs champions qui remportera cette année-là en 1990. de la Suisse. Retendre sa chance, Oslavia Prague, qui pulvériseront 5-0 et 1-0. Cette fois-ci, dans un groupe plus abordable, avec Auxerre, les Rangers et le nouveau, l'Ajax. Cette campagne se passe mieux, en enchaînant 3 victoires, donc 2 à domicile, contre l'Auxerre, 3-1 et contre les Rangers 3-0, et une de prestige à Amsterdam 1-0. Mais malheureusement, ça ne suffira pas, échouant à 3 points de quart de finale, Christian Gross quittera ce club à la fin de la saison. Le club remportera 3 fois le championnat jusqu'à 2003, en 1998, 2001 et 2003, avec 5 entraîneurs différents. La période de 17 va commencer avec l'arrivée au sommet du FC Ball, remportant tout sur son passage, laissant les miettes aux autres. En championnat, le club navigue entre la 3ème et la 7ème place, et atteignant même une 8ème place en 2011-2012, évitant de peu la relégation. En Europe, le club se contentera de matchs de barrage, qui passera en 2005-2006, et finira avec 0 points, pareil que l'année suivante, où ils finiront toujours avec 0 points en phase de groupe. L'année suivante se passera mieux, avec une seconde place, à 3 points de balle, et remportant la Coupe de Suisse, leur dernier trophée. Le club essaiera de se qualifier en Ligue des Champions, et s'inclinera à concluons, 2 fois 1-0. Le club y retournera, en barrage, après une nouvelle seconde place, mais perdra cette fois-ci contre Lille, 2-0, puis 1 par tour. Le dernier résultat européen sera en 2016-2017, après une 3ème place. Ils passeront 2 tours contre Reykjavik et Lapolon Limassol, et perdront le dernier tour contre le Fenerbahce, 2-0, puis 3-0. Le club fourlera la zone rouge, jusqu'à la saison 2018-2019, où ils finiront dernier. Pour leur dernier match en 1ère division, il sera interrompu par les supporters à la 67ème minute, contre Lucerne, à cause de supporters mécontents, demandant aux joueurs de rendre leur tenue du club. Le club redescend en 2ème division, après 70 ans de suite, dans l'élite. Cette année, le club se classe 3ème, avant la crise du Covid-19, à égalité avec le second. Mais surtout, le club vient d'être racheté par Jenny Guan Yin-Yan, représentante de la société Hong Kong Champion Union HK Holding Limited, qui détient désormais plus de 90% des actions du club. Son nouveau président se nomme Sky Sun. Jenny Guan Yin-Yan est la femme du multimilliardaire Guo Guangchang, également propriétaire de Wolverhampton, et dont la fortune est estimée à 6,7 milliards de dollars. Même si on sait que Jorge Mendes se cache derrière tout ça, comme pour Wolverhampton. Le club a pour but de retrouver les sommets, mais va-t-il réussir avec cet investisseur qui a pour but de faire du trading ?